80% des jeunes de moins de 25 ans, selon la Croix Bleue, sont confrontés au problème du tabac et de l'alcool en Côte d'Ivoire. En Afrique, depuis 2010, l'on enregistre 78 000 cas de décès liés à la toxicomanie. La Croix Bleue veut régler le problème. La question est au centre d'une réunion qui se déroule en Côte d'Ivoire et le choix du lieu n'est pas fortuit. « Abidjan est un centre phare pour les francophones. Nous avons un centre de cure conçu depuis les années 70, grâce d'ailleurs à l'appui du président Fouette Boigny. Et après plus de 40 ans, ce centre a une très grande expérience à partager, non seulement aux Ivoiriens mais aux autres Africains et au-delà de l'Afrique, à tous les membres de la Croix Bleue de par le monde. » Quatre jours de réflexion pour parler de lutte, d'entraide mais aussi de prévention. « Des informations sur l'entraide et aussi des formations pour les volontaires, les bénévoles qui peuvent aider à faire les autres groupes d'entraide. » « C'est une nouvelle approche dans la prévention. Il s'agit de mettre les dépendants, les gens qui sont victimes entre eux, dans des conditions sécuritaires, pour leur permettre de changer, de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur situation et qu'il y a de l'espoir. » En plus de la Côte d'Ivoire, plusieurs autres pays apportent leur expertise au cours de ces réflexions. Le Togo, le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo et la Suisse présents à cette rencontre internationale de formation pilote. Le Togo, le Togo, le Togo, le Togo.